Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto très rapide qui va vous expliquer comment faire un truc tout bête, une capture d'écran sur PC comment faire une capture d'écran sur PC, donc pas un enregistrement, vraiment juste capturer une image que ce soit pour la réutiliser après, dans un devoir, une présentation, peu importe je vous montre ça sur Windows 10 donc admettons que vous vouliez faire ça sur une page internet, hop, on ouvre un navigateur internet moi j'en ai préparé un avec justement des images de clavier pour vous montrer sur quelles touches appuyer et comment faire donc c'est tout simple, là, alors je vous fais ça avec un clavier français, ça sera mieux donc sur votre clavier, comme ça, vous allez avoir cette petite touche la touche qui est juste ici, qui s'appelle impre-écran donc après les touches fonction, après F12, normalement vous avez cette touche alors selon les claviers, c'est pas forcément en même endroit, mais ça sera toujours dans le coin supérieur droit de votre clavier en tout cas donc vous cherchez une touche avec écrit impre-écran alors parfois c'est écrit impre-écran parfois ça peut être écrit, comme sur le clavier que je vous ai mis ici quand c'est écrit en anglais, ça va être écrit PRTSC pour Print Screen donc impression d'écran donc en gros, une fois que vous avez trouvé cette touche et bien vous appuyez sur cette touche, donc là moi je vais le faire donc j'appuie sur impre-écran une fois, ça suffit ensuite ce que vous faites, soit vous vous ouvrez un document libre-office ou Paint, peu importe le fait d'avoir appuyé sur impre-écran, en fait vous avez copié l'image qu'il y a à l'écran maintenant on va la coller dans un document vierge pour pouvoir la récupérer et on va faire ce qu'on veut après donc là, j'ouvre mon document libre-office CTRL V, hop, j'ai mon image rien de plus compliqué que ça, voilà donc si je veux en mettre une autre ensuite voilà, j'ai envie de faire un document avec des images de clavier parce que c'est ma passion hop, je reviens ici je prends le deuxième clavier que j'avais préparé je rappuie sur impre-écran je retourne sur mon document donc soit je fais clic droit coller soit je fais le raccourci clavier avec CTRL V directement et voilà j'ai ma deuxième impression d'écran qui est là donc c'est tout pour aujourd'hui honnêtement c'était vraiment tout simple je voulais juste partager ça avec vous parce que j'ai eu que pas mal de monde se posait la question donc si ça peut vous aider et bien écoutez n'hésitez pas à liker la vidéo vous abonner regardez les autres vidéos de la chaîne portez-vous bien en tout cas à bientôt ciao